Deux minutes s'il vous plaît. Madame la Présidente, chers collègues, le changement climatique exige de nous une nouvelle approche de la gestion de l'eau, plus économe et plus transparente. En effet, la rareté des précipitations combinées à une demande croissante en eau nous met face à la raréfaction de cette ressource si vitale. La sécheresse exceptionnelle subie par les Pyrénées-Orientales illustre l'urgence d'agir. C'est pourquoi la région va voter un dispositif exceptionnel d'un million d'euros et faire des Pyrénées-Orientales un laboratoire pour une gestion de l'eau innovante. Afin de permettre aux habitants de mon département de mieux vivre, afin d'accompagner le monde agricole et atténuer les conséquences négatives sur les exploitations agricoles, afin de soutenir les collectivités qui, à l'image des communes qui ont été touchées par le manque d'eau potable, Boule-Terner, Corbert, Corbert-les-Cabanes et Saint-Michel-de-Yotte, sont confrontées aux effets de la sécheresse. Cette enveloppe pourra ainsi être mobilisée dans l'achat de camions-citernes pour l'approvisionnement en eau potable, pour le stockage des eaux pluviales, au moyen d'appreuvement des troupeaux afin de permettre la montée des animaux en estive, pour des travaux d'aménagement des espaces pastoraux, car, comme cela avait été évoqué à Calse lors des incendies, encourager le pastoralisme, c'est faire barrage aux incendies, pour accompagner des études de faisabilité de projets de désimparmalisation, dont notamment des cours d'école, tels que l'école Arels à Perpignan. Enfin, mobiliser également pour l'accompagnement, encore et toujours, de lycées plus vertueux, consommation intelligente de l'eau. Mesures fondées sur les attentes et propositions des acteurs de l'eau et des citoyens, car c'est notre méthode. Là où certains, ici, préfèrent trouver des faux coupables ou encore préfèrent les processions à la réalité des sciences, notre projet, c'est le rationnel, et trouver des solutions concrètes et concertées de notre époque pour répondre aux réalités des habitants de notre territoire. Par ailleurs, la région Occitanie met à disposition des Pyrénées-Orientales la société BRL, son bras armé hydraulique, pour conduire un travail partenarial afin d'évaluer des solutions concrètes permettant d'améliorer la situation. Comme l'a souligné notre présidente, lors de son déplacement du 25 mai auprès des communes touchées par les incendies et le manque d'eau potable, tous ces dispositifs doivent s'accompagner de moyens de la part de l'Etat pour préserver les intérêts de tous les usagers, agriculteurs, acteurs du tourisme, citoyens. Mais au-delà des moyens, il est nécessaire d'envisager une véritable décentralisation de la gestion de l'eau, permettant une action territoriale, coordonnée, efficace, fondée sur un couple département-région. Car, mes chers collègues, c'est le bon échelon que nous voyons ici, dans les Pyrénées-Orientales, via le travail que nous menons aux côtés des élus et acteurs mobilisés. Les solutions efficaces ne peuvent se construire qu'en proximité, au niveau local. Ce plan eau est donc le fruit d'une collaboration étroite avec nos partenaires, les acteurs de l'eau en région, les collectivités, les chercheurs, reposant sur les trois piliers fondamentaux que sont la prévention, la gestion durable et la solidarité. Pour un avenir où l'eau ne sera plus une source d'inquiétude, mais bien un commun préservé. Merci beaucoup.